Exploration et exploitation minière, une entreprise britannique annonce la découverte d'un important gisement d'or à Kossu. Le président du groupe reçu par le président Alassane Ouattara, les détails de cette audience dans votre journal. Plan et développement, le ministre dresse le bilan de 2013, bilan jugé positif. L'occasion était également bonne pour évoquer les défis de l'année 2014. Et vous allez voir dans quelques instants, Albert Mabritoix et le personnel de son département. Le marché de Trècheville fermé depuis lundi après 48 heures de grève. Le maire de la commune a rencontré les commerçants pour trouver une solution à la crise. Aujourd'hui, mercredi 22 janvier, bienvenue à tous et très très heureuse de vous retrouver. Commençons ce journal par cette audience que le président Alassane Ouattara a accordée hier au dirigeant d'une société minière britannique. Cette société a obtenu deux permis de recherche et d'exploitation de gisement d'or à Kossu. Le point avec Viviane Aïmé. Le secteur des mines aujourd'hui, grâce à l'adoption par le gouvernement ivoirien d'un code minier attractif, s'avère prometteur pour l'économie nationale. Ce sont d'ailleurs les responsables de la société minière britannique Amara Mining qui mènent les recherches aurifères dans la région de Yaouré, qui ont été reçus ce mardi en fin de matinée par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cette mine d'or d'une capacité évaluée à 190 tonnes d'or, soit deux fois la capacité de la mine d'or de Tongon, peut être considérée comme l'un des plus importants gisements d'or de Côte d'Ivoire. De l'avis des responsables de cette grande entreprise, le sous-sol ivoirien est riche d'énormes potentialités. Cette découverte illustre, s'il en était encore besoin, le potentiel minier de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire peut faire davantage sur la base des ressources dont elle dispose. Les pays comme le Ghana, le Mali, qui ont expérimenté la croissance grâce au secteur minier, que la Côte d'Ivoire peut rejoindre le train de ces pays-là et occuper une place prépondérante grâce au potentiel dont elle dispose pour vraiment devenir un acteur important dans le secteur minier en Afrique de l'Ouest. La société Amara Mining a obtenu en décembre 2013 le permis de recherche et d'exploitation. Elle prévoit investir 200 milliards de francs. Si pour l'heure elle emploie 600 personnes, dont 95% de travailleurs locaux, elle compte à terme employer jusqu'à 1300 personnes. Agenda très chargé pour le président Lassane Ouattara. Hier, il a accordé trois audiences. Le chef de l'État a reçu un envoi spécial du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, puis le président de la commission de la CDAO, enfin le président de l'agence coréenne de coopération internationale. Viviane Aïmé, une fois encore, sollicitée. Envoyé spécial du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, Taïb Fassi Firi était accompagné de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Son Excellence Moustapha Jabari. Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire au menu des échanges, pour rappel, le souverain shérifien avait dans ce cadre effectué au cours de l'année dernière une visite officielle en Côte d'Ivoire. L'envoyé spécial du roi du Maroc a eu un long entretien avec le chef de l'État ivoirien sur les voies et moyens de créer un rapprochement encore plus fort entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, selon le vœu de leurs deux dirigeants respectifs. Je crois que ces deux pays ont beaucoup de choses encore à faire en commun, grâce à la vision de leurs deux chefs d'État, et grâce à leur volonté partagée de créer, de diversifier, de renforcer, non seulement la coopération, la concertation politique, mais la coopération dans tous les domaines, dans tous les domaines, essentiellement du développement humain ou de la coopération économique entre les différents secteurs publics et privés, dans le domaine culturel. En prélude à la tenue ce jeudi, ici à Bijan, d'une session extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO, le président de la commission de la CDAO, Désiré Cadré Ouedraogo, est venu faire le point au président en exercice de l'organisation, le président de la République, Alassane Ouattara, de l'ensemble des dossiers qui seront examinés au cours de ce Conseil des ministres extraordinaire. Au nombre de ces dossiers, le projet de réforme de la commission de la CDAO. Ce Conseil extraordinaire des ministres est convoqué pour, principalement, connaître des démarches de réformes institutionnelles qui sont entreprises actuellement au niveau de la CDAO. Vous savez que nous avons entrepris de renforcer le personnel de la commission de la CDAO par le recrutement d'un certain nombre de cadres professionnels et de directeurs. Et vous savez également que lors de la 43e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, tenue les 17 et 18 juillet 2013 à Abuja, la conférence a décidé d'élargir la commission de la CDAO à 15 membres. Eh bien, nous sommes en train de mettre en oeuvre cette importante décision des chefs d'État et de gouvernement. Et bientôt, notre commission sera composée de 15 commissaires. Pour le moment, il y a 9 commissaires. Et bientôt, ça sera une commission de 15 commissaires où chaque pays sera représenté. Le président de l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, a été reçu en début de soirée ce mardi. Kim Yang Mok s'est entretenu avec le président de la République des nombreuses opportunités qu'offre la COICA, l'Agence coréenne de coopération, notamment dans les domaines de la construction d'infrastructures routières, de la production d'électricité à moindre coût, de la formation professionnelle dans le domaine médical, etc. Autant d'opportunités dont la Côte d'Ivoire pourrait bénéficier dans le cadre de sa coopération avec la Corée. Nous avons complètement un accord de rembourser notre coopération. Et j'ai promis au ministre de l'État, au président de la République, de commencer notre projet d'assister le peuple ivoirien. En bref, 12 militaires pour Gbagbo, dont les anciens médecins et cuisiniers de l'ancien chef de l'État, ont été transférés mardi à Abidjan après des années de détention dans le Nord. Cette mesure qui vise à les rapprocher de leur famille et à rendre plus rapide le travail de la justice va dans le sens de la réconciliation que prône le président Alassane Ouattara. Et vous le savez, les questions de succession sont de véritables sources de conflits dans nos sociétés pour éviter qu'elles entravent à la paix et à la cohésion sociale. Les autorités administratives de Bonnois montent au créneau. Une campagne de sensibilisation et d'information est lancée dans la ville. Le point avec Michel Mambo. Dans la salle de mariage de la commune de Bonnois, des autorités administratives et juridiques fassent à des chefs coutumiers très attentifs. Ces derniers sont venus s'informer sur les dispositions prises par la loi pour régler les questions de succession. Moi-même, j'ai fait mon travail. Maintenant, j'ai pris le travail de mon oncle. Après sa mort, les enfants viennent pour réclamer les plantations de leur père. Ils prennent le bien de leurs parents. Plus le bien que moi-même j'avais. Alors ça, c'est inadmissible. Et que dit la loi en matière de succession de terres ? Je suis allé payer ma terre à Bonnois. Ça, c'est pour mes enfants. Mais j'ai hérité d'une terre commune. Le terrain, c'est pour le grand-père, nous tous. On a 30 petits-enfants. Toi, tu as bien construit dessus et puis tu dis, il ne faut pas que tout le monde va venir sur le terrain. On dit non, ce n'est pas ton terrain. Ou bien tu rachètes le droit des autres sur le terrain et puis tu deviens propriétaire du terrain. Sinon, c'est le terrain de la famille. La succession, transmission des biens, des droits et des dettes d'une personne à ses héritiers. Sur la question, la loi est formelle. La procédure ne s'ouvre qu'après le décès et les premiers héritiers du défunt sont ses enfants. La loi retient le principe que ce sont les enfants qui héritent. La femme n'est pas une héritière directe de son époux. Si la femme gère les biens, c'est au nom de ses enfants. Si éventuellement il y en a eu, si elle était embarée sous le régime de la communauté des biens. Deux autres points essentiels pour prétendre à l'héritage. Être né ou avoir été conçu avant la mort du défunt et n'être mêlé ni de loin ni de près à sa mort. Dans le domaine de l'économie, les dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2014 ont pris effet depuis le 1er janvier dernier au nombre des dispositions, l'instauration d'une nouvelle taxe sur les communications et pourquoi. Éléments de réponse dans ce reportage de Francis Boifo. Depuis qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, l'annexe fiscale 2014 fait l'objet d'échanges entre opérateurs économiques. La contribution des recettes fiscales dans le budget de l'État est maintenue comme l'année dernière autour de 60% des recettes globales. On note cependant une augmentation de ces recettes fiscales de l'ordre de 10%. Au nom des nouvelles dispositions, deux concernent le secteur des télécommunications. En plus d'une nouvelle imposition, l'ancienne taxe portant sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication est passée de 3 à 5%. Le directeur général des impôts, Pascal Abinant, en donne les raisons. Le rôle de la fiscalité, c'est d'appréhender la richesse. Où elle se crée. Or, il se trouve que le domaine de la téléphonie est le domaine par excellence aujourd'hui qui génère beaucoup de richesses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études économiques qui le prouvent. Donc, la fiscalité ne fait que jouer son rôle à appréhender la richesse où elle se crée pour financer le budget de l'État. Cette année, la direction générale des impôts prévoit de mobiliser plus de 1 588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Un budget qui s'élève à plus de 4 248 milliards de francs CFA. Environnement avec l'opération de capture et de translocation des éléphants. Le premier éléphant capturé a été conduit à Grand-Lahou. Cette opération, financée par le Fonds international pour la protection des animaux, vise à sauver ces animaux menacés de disparition, nous dit Emmanuel Nyané. Prévu pour minuit, c'est finalement à 7h30, ce m'a dit que le premier éléphant, en translocation dans le parc d'Azani, à Grand-Lahou, est arrivé au corridor de la GESCO à Yopougo. Pour l'occasion, c'est le ministre des OEFOREM, Mathieu Babo Daré lui-même, qui est venu accueillir le convoi. Ce téléphone capturé dans la localité de Dalois fait partie du troupeau de Pachidem qui ont dévasté des champs et causé la désolation au sein des populations rurales de cette région. Ces éléphants-là, comme vous le savez, se sont réfugiés, ayant fui le parc de la Maroué, se sont réfugiés dans un endroit où ils sont entourés d'agglomérations villageoises. C'est-à-dire, c'est entre Vavoie, Bédiala et Dalois. Ils se sont scindés. Il y a un groupe qui est retourné vers Boaflé. Mais pour le moment, celui qui est resté, je crois que c'était un lot de 6. Et là, celui qui a été endormi et capturé, c'est le mal dominant. Bien auparavant, ils ont, avec l'aide des villageois, ils ont pu les localiser. On les a endormis et on a mis sur des colliers émetteurs. Et grâce à ces colliers émetteurs, hier, on a essayé de les localiser. Et par avion, il y a l'autre vétérinaire du groupe IFOR qui l'a anesthésié. Et puis bon, tout le travail a été fait. La capture et la translocation financées par l'AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, sont une opération voulue par le gouvernement ivoirien. Elle permet de sauver ces pachydèmes menacés de disparition par les braconniers et permet également aux villageois de retrouver leur sérénité après avoir vu leur quotidien bouleversé par la présence de ces animaux durant des mois. Ce sont donc environ 14 éléphants qui sont concernés par l'opération de translocation. Le ministre des eaux et forêts lui-même ira à Dalois pour suivre l'opération prévue pour s'achever à la fin du mois de janvier. Le parc national d'Azaïn qui va accueillir ces pachydèmes, lui, a été retenu parce qu'il dispose d'un écosystème favorable à la présence d'éléphants de forêt et limite également les risques d'impulsion humaine. Et vous le savez, le marché de Trècheville était complètement fermé depuis lundi. La grève a duré 48 heures. Hier, le maire de la commune a échangé avec les commerçants du grand marché. Il a été question au cours de cette rencontre de permettre à ces commerçants d'exposer leurs difficultés et par la suite trouver des solutions. Regardez. 48 heures après le mouvement de protestation des commerçants du grand marché de Trècheville, l'heure est à la décrispation des tensions. Le premier magistrat rencontre les commerçants. Au menu, les raisons de la grève et les potentielles solutions. Pour rappel, les commerçants de ce marché, entre autres revendications, veulent désormais être propriétaires de leur boxe et exigent la cessation des activités du gérant actuel dont la gestion est jugée opaque et auprès de qui il loue des magasins depuis plusieurs années. Des préoccupations auxquelles François Amichia dit accorder de l'intérêt. Il y a des choses que vous avez déjà obtenues, il y a d'autres qui restent à obtenir. Nous allons voir ça ensemble. Alors, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les porte-parole, ensemble, vous allez trouver les solutions que nous allons proposer au gouvernement. Des solutions, mais aussi des réactions après la rencontre. Si on avait eu gain de cause, on n'en serait pas là aujourd'hui. On va ouvrir le marché, nous allons commencer à travailler, mais nous n'allons pas payer 5 francs à l'injection jusqu'à ce qu'on nous donne des contrats qui disent que c'est la tasse communale qu'on doit payer. Une chose est cependant certaine, un audit de la gestion du marché est prévu, histoire de situer les responsabilités. En image, 5 millions de francs CFA, c'est le montant de la somme remise hier par l'église de la mission de l'armée des vainqueurs à la ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne Désirée Ouloto, pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des orphelins et enfants issus de milieux défavorisés. On les retrouve dans les différents centres sociaux et autres structures spécialisées d'aide à l'enfance. Plan et développement, le ministre d'État dresse le bilan de 2013, bilan jugé positif. L'occasion était également bonne pour évoquer les défis de l'année 2014. On fait le point avec Hervé Blé. A l'heure du bilan, la satisfaction est de mise au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Le ministre Albert Mabry-Touacque se citera parmi bien d'autres exemples d'avancées les ressources financières et techniques dont bénéficie le pays pour la mise en œuvre de projets porteurs. Il a engagé ses collaborateurs à prendre les mesures utiles pour consolider les acquis de 2013. Au nombre des défis à relever, figure en bonne place l'achèvement du recensement général de la population et de l'habitat mais aussi la bonne collaboration entre le système des Nations Unies et le gouvernement sur bon nombre de dossiers en bonne place à celui de l'ONU-Ci. La question du retrait de l'ONU-Ci nous interpelle tous. Vous qui travaillez à l'ONU-Ci et dans les agences mais également le gouvernement. C'est pour cela sur le coordonnateur résident nous pensons que très rapidement nous devons avoir une séance de travail pour sortir un plan qui verra le gouvernement se doter de moyens pour se préparer donc au retrait des Nations Unies en termes d'opérations en Côte d'Ivoire. Pour relever les défis de l'année 2014 le ministère d'Etat ministère du plan et du développement pourra compter tout comme à l'ensemble du gouvernement sur l'appui du système des Nations Unies. Babacar Sissé son coordonnateur résident a réitéré l'engagement et la détermination de tout le système à accompagner les efforts du gouvernement en matière de développement humain et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan aussi dresse son bilan les principaux objectifs atteints information majeure de sa première session extraordinaire qui a examiné les perspectives pour la nouvelle année. Cone Pagasoro Grascando. La salle Félix Oufoué-Boigny du district d'Abidjan s'est trouvée exiguë pour cette première session extraordinaire de l'année 2014. Occasion pour le personnel de témoigner au gouverneur sa reconnaissance. Ismaël Koulibaly et Daphilippe les porte-parole n'ont pas manqué d'exhorter leurs collègues à redoubler d'efforts afin de soutenir les actions de développement du gouverneur. Quant à Beugré-Mambé il dit être satisfait de ses collaborateurs qu'il félicite pour leur contribution à la réussite des différents projets du district. Que que soit le résultat auquel on arrive on n'a jamais assez fait. Et donc je les encourage et en même temps je mets en évidence que nous devons nous améliorer. Faire en sorte que les actions soient visibles. Au regard donc du travail abattu le gouverneur se rejouit du bilan de l'année 2013 et souhaite la réalisation de tous les projets en 2014. Il faut faire en sorte que tous les projets qui sont en cours soient complètement achevés en fonction des moyens dont nous disposerons de sorte à ce que la population soit fière de son habitant. Cette première session extraordinaire a vu la participation d'une délégation venue de Nice. Bientôt une école de police municipale à Abidjan. Le projet initié par l'Académie de la sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire bénéficie de l'expertise canadienne. Un partenariat a été signé à cet effet. Les détails avec Gabriel Zani. Plus de 10 000 Ivoiriens seront bientôt formés et réinsérés dans le métier d'agent de police municipale. Ce projet rentre dans le cadre d'un vaste programme de réinsertion professionnelle d'estes combattants piloté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Selon dit au siège du ministère, le ministre d'Etat Ahmed Bakayoko a procédé à la signature d'un partenariat entre le gouvernement et la cité collégiale d'Ottawa, un établissement d'enseignement supérieur canadien. Cet accord aboutira à long terme la création d'une école de police municipale. En février prochain, une première étape de formation débutera avec 15 formateurs ivoiriens qui viendront à Ottawa, à la cité, compléter le premier niveau de leur formation pratique. La cité s'engage à long terme à la réussite de l'école nationale de la police municipale. Le partenariat a été négocié par l'Académie de sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire, représenté à la signature par son président. Tout comme lui, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a exprimé son soutien à ce projet qui va sans nul doute renforcer la coopération ivoiro-canadienne. Quant au ministre de l'Intérieur, il estime que la sécurité de proximité apparaît aujourd'hui comme une nécessité pour le développement. Ce projet de formation des agents de la police municipale permettra de réinsérer des ex-combattants, ça permettra de déboucher à des jeunes à risque qui n'ont pas de débouchés. Ce partenariat pour rappel est né dans les coulisses du salon de l'éducation que l'ambassade du Canada organise depuis 2007 et dont la 6e édition s'ouvre ce mardi à Abidjan. Dans le domaine de la presse, Moussa Traoré, président de l'UNJCI annonce sa démission après avoir été cité dans une affaire de corruption. Pour la manifestation de la vérité, je décide de me mettre en congé, a-t-il souligné. L'intérim sera assuré par la première vice-présidente Abiba Dambélé. Serge Koliar pour plus de détails. Moussa Traoré abandonne momentanement ses fonctions de président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Cité dans une affaire de tentative de corruption exercée sur Asale Timoko, gérant de l'hébdomadaire L'éléphant déchaîné, il a préféré se mettre en retrait de l'organisation des journalistes. Depuis hier, 20 janvier, le CNP a rendu public cette décision qui mérite ma carte d'identité de journaliste professionnel pour une période de 6 mois. tirant les conséquences de la vie de décision et en attendant de clarifier cette situation qui entache mon honorabilité et l'image de notre union, j'annonce que je me mets en congé dès cet instant de la présidence du Conseil exécutif de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Cette décision vise à préserver l'image de marque de l'UNICI et à permettre la manifestation de la vérité. Moussa Traoré sera remplacé à la tête de l'UNGCI conformément aux dispositions prévues par les tests de l'organisation. Dans le cas d'Espèce, c'est le premier vice-président qui assure l'intérim. La police universitaire de Boaké a été installée. Cette police a pour mission de sécuriser l'environnement des campus et permettre de meilleures conditions d'études. Ouattara Amadou. A l'initiative du gouvernement ivoirien, une police spécialisée dans la sécurisation des campus universitaires a été mise en place l'année dernière. Le campus 2 de l'Université Alassane Ouattara vient d'abriter la présentation officielle de cette police universitaire. Force multidimensionnelle, la police universitaire est chargée non seulement du métier de l'ordre, de la prévention des conflits, mais également de veiller à la sécurité des personnes et des biens sur l'espace universitaire. Par ailleurs, elle doit œuvrer à la prévention de la salubrité et à l'entretien des espaces verts. Le directeur général adjoint de la police universitaire, Yeo Amédé, rassure que cette police vient répondre aux besoins du monde universitaire. Elle n'ira pas contre les règles de la franchise de l'espace universitaire, a-t-il indiqué. La police universitaire de Côte d'Ivoire est une structure composée de jeunes ivoiriens âgés de 18 à 35 ans et qui ont un minimum obtenu le baccalauréat. La police universitaire n'est pas une police armée. Lorsque nous constatons un débordement que nous ne pouvons pas canaliser ou que nous n'avons pas pu maîtriser par la sensibilisation, nous faisons appel directement à la police nationale ou à la gendarmerie afin de pouvoir gérer la situation. Les étudiants saluent l'avènement de la police universitaire mais souhaitent qu'elle ne se drobe aux objectifs de sa création. Les éléments de la police universitaire proviennent d'une société privée qui fait des prestations sur les campus universitaires du pays. La police universitaire de Côte d'Ivoire compte plus de 400 agents dont une centaine n'est déployée sur les campus universitaires de Boaké. Le peuple maou reconnaissant au chef de l'État, le président Lassane Ouattara a posé plusieurs actions de développement dans la région du Bafing et partout en Côte d'Ivoire. Électrification villageoise, adduction d'eau potable, reprofilage des routes, réhabilitation et construction de centres de santé d'école. On le disait, autant d'actions menées en faveur des populations par le chef de l'État dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, nous dit Kwasi Mamadou. À pied, à moto ou en voiture, les populations maou ont fait le déplacement de Membala, village de la commune de Touba. Elles avaient à cœur de dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreuses actions de développement engagées dans leur région ces trois dernières années dans l'électrification du village de Membala. Un projet vu de plusieurs décennies. Aujourd'hui, grâce au programme présidentiel d'urgence, les populations de ce village découvrent les avantages de l'électricité. Et ce n'est pas tout, Membala va bénéficier de la semaine à venir d'eau courante avec la construction d'un château d'eau. Autant d'actions qui réjouissent tout un peuple. L'émergence d'un pays commence par les villages, par les localités. Et comme le président de la République l'a dit, l'année 2014 est placée sur l'amélioration du cadre de vie de la population. Aujourd'hui, même là, à la lumière. La lumière, c'est le début du développement. C'est-à-dire qu'à partir de l'énergie, nous avons toutes les structures socio-économiques qui peuvent être mises en place et développées. Une cérémonie de reconnaissance placée sous le signe de l'unité des cadres du Bafing. Représentant le ministre d'État, Amadou Bancoulibaly, secrétaire général de la présidence de la République et parrain de la cérémonie, connaît la ciné et honte les cadres à faire de l'unité une réalité quotidienne afin de sortir le Bafing de la pauvreté. Car cette région, selon lui, est humaine, capable de booster son développement. Les fils et filles qui hier s'étaient donnés d'eau suite aux élections, aujourd'hui, se sont tous retrouvés comme un seul homme et je crois que cela est l'un des signes pour le futur. Le président du conseil régional du Bafing, l'assignante du Mande, salue les efforts du gouvernement avant de réaffirmer la volonté de son institution à traduire en acte le projet de développement du président de la République pour le Bafing. Ce sont plus de 100 milliards de France et EFA qui sont prévus pour l'amélioration des conditions de vie de la population de la région. Elles sont très peu de femmes sur le continent africain à céder à la fonction suprême. Catherine Samba Panza vient grossir les rangs. Nommée il y a six mois maire de Bangui, elle a été élue lundi présidente de la transition centrafricaine et devrait désigner dans quelques heures son premier ministre. Mais avant, déjà sur place, elle appelle les milices à désarmer. Regardez. derrière les hauts murs de l'Assemblée nationale, les membres du conseil de transition ont rapidement tranché pour élire le nouveau président de la Centrafrique. Onze jours après la démission forcée de Michel Jotodia, huit candidats a brigué sa succession. La mère de Bangui, Catherine Samba Panza, dans son tailleur fuchsia, a fait la différence dès le deuxième tour avec 75 voix sur 135. Émotions, applaudissements, ont salué cette victoire. Sitôt élue, la nouvelle présidente a lancé un vibrant appel aux milices des deux bords. Les anti-balakas en premier. Manifestez votre adhésion à ma nomination en lançant un signal fort de dépôt des armes. désarmer les milices, faire cesser les souffrances des populations, réunir les centres africains sont ses priorités. Âgée de 59 ans, elle possède déjà une longue expérience politique. Née au Tchad, d'un père camerounais, d'une mère centrafricaine, elle parle arabe et de confession chrétienne. Elle semble acceptée par toutes les parties en conflit. Des atouts pour mener le pays aux élections en février 2015. Première épreuve, la nomination d'un premier ministre et d'un gouvernement de technicien. Et en Égypte, Mohamed Morsi sera jugé pour espionnage en février. Il devra donc s'asseoir trois fois sur le banc des accusés. en moins de trois semaines, le président islamiste égyptien, destitué par l'armée de Bugier, vient de connaître la date d'un nouveau procès le concernant, celui-là, pour espionnage en vue de mener des actions terroristes. Et ce sera donc le 16 février prochain. Situation en Syrie, la conférence de paix Genève 2 s'est ouverte ce matin à Montreux en Suisse, sous l'égide de l'ONU. Après des mois d'intenses tractations, les principaux acteurs dans la crise syrienne sont enfin réunis pour tenter de trouver une issue au conflit qui dure depuis trois ans. Mais les discussions directes entre régimes et opposition ne débuteront que vendredi. Mais déjà sur place en Syrie, réfugiés rebelles ne croient pas à Genève 2. Attentat sur l'état de l'intervention de Beyrouth considéré comme une place forte du mouvement chiite Hezbollah. Selon l'agence nationale d'information, un kamikaze s'est fait exploser dans sa voiture. Le bilan est de 4 morts et de 35 blessés. C'est la sixième fois en six mois que le Hezbollah, engagé en Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad, est visé par un attentat. Recep Taïb Erdogan a reçu ce matin à la Commission européenne à Bruxelles pour relancer les relations entre l'Union et la Turquie. Mais le Premier ministre turc est sur la scellette en raison de son projet de réforme judiciaire que certains interprètent comme une volonté de museler les juges. Les efforts de la Turquie pour adhérer à l'Union européenne entamés en 2005 sont jusqu'à présent restés au point mort. Le sponsor maillot de West Bromwich Albion a annoncé lundi qu'il mettait fin au contrat avec le club anglais à la fin de la saison. La société Zoopla a pris cette décision suite aux gestes controversés de l'attaquant Nicolas Anelka. La quenelle est interprétée par certains comme antisémite. Un geste qui coûte cher car le montant du contrat de Zoopla avec le club est de 3,6 millions d'euros. Plus de 1000 immigrés clandestins ont été arrêtés ce matin en Malaisie au cours d'un coup de filet. La plupart de ces travailleurs sans papier proviennent de pays asiatiques. Les autorités malaisiennes ont ouvert 15 centres de détention dans le pays et annoncé que les frais d'expulsion seraient à la charge des migrants eux-mêmes. L'économie malaisienne repose en grande partie sur l'immigration qui représente 20% de la force de travail. Voilà, c'était plutôt le tour du monde. En bref, et pour terminer, le Forum économique mondial Rendez-vous prisé des grands patrons et des principaux dirigeants de la planète a également ouvert ses portes ce matin à Davos en Suisse. Plus de 1500 dirigeants d'entreprises et une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements sont réunis pour quatre jours de débat sur les moyens de remodeler le monde. Un monde qui se remet lentement d'une crise sans précédent. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada